170 000 français décident de se faire construire une maison neuve par un artisan ou un entrepreneur. Mais il y a aussi une formule qui séduit de plus en plus de familles. Des lotissements livrés clés en main par des promoteurs. Nous connaissons tous ces brochures qui proposent des immeubles flambant neuf avec de belles surfaces. Un résultat impeccable où il n'y a plus qu'à poser ses valises. Même les jardins sont des petits paradis arborés. Peu de paperasse, pas de suivi de chantier et la promesse d'une livraison sous quelques mois. Seulement voilà, une fois le chantier lancé, le résultat ne ressemble pas toujours à ce que promettait la brochure. Sur les hauteurs de Marseille, 23 familles regrettent amèrement d'avoir croisé la route de l'un de ses promoteurs. Bienvenue à Septem-les-Vallons, un petit village méridional avec sa place commerçante et à flanc de colline. C'est l'autissement flambant neuf. C'est là que des familles de la région pensaient trouver leur bonheur. Parmi elles, Carole, cette mère de deux enfants. Là nous nous trouvons sur les hauteurs de Septem. C'est à côté de nos maisons avec un beau soleil resplandissant. Il y a 6 ans, Carole qui cherche à faire construire est séduite par ce projet. Un promoteur propose de réaliser ici une quarantaine de villas dans un océan de verdure. Carole et son mari empruntent 110 000 euros et signe impatient d'emménager. Mais rapidement, le conte de fées va tourner au cauchemar. Car aujourd'hui, derrière cette façade, on est loin de la brochure promotionnelle. Une dalle de béton en guise de salon et des murs de parpaing à nu. Ca... Ca m'horrifie, ça me... Ouais, c'est... C'est désarmant, désarmant. Et là, en fait, il y a un sous-sol, le rez-de-chaussée et un étage. Depuis des mois, le chantier est resté en l'état. Les 110 m2 sont tous sauf habitables. Et pourtant, l'entrepreneur est prêt à lui remettre les clés. Mais c'est une honte, franchement, de dire que c'est livrable, ça, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Mais qu'est-ce que tu te plais ? Ta cuisine, elle est là. Moi, c'est du gravier, ma maison, actuellement. Tu me plaisais ? Il me plaît, comme ma mère. Et Carole est loin d'être la seule. Tous sont tombés dans le panneau. En fête de Villa Provençale, ils se retrouvent avec des maisons fantômes. Et en guise de jardins arborés, ça ressemble plutôt à un terrain vague, laissé à l'abandon. Là, on arrive ce côté, et voilà. Moi, j'ai acheté un terrain qui avait un dénivelé à peine d'un mètre. Là, vous avez trois mètres d'un dénivelé, hein. Vous tuez. Ils veulent pas du tout terrasser. Ils veulent rien faire. Il est où, mon terrain ? J'ai acheté 600 m2 de terrain. Il est où ? Si je vous dis que c'est dangereux, j'ai pas besoin de vous la tester par voie d'huissier, hein. Je vous mets au défi d'avancer, de pas tomber, quoi, voilà. J'essaye. Des familles, aujourd'hui, au bord du gouffre, et pourtant, tout avait bien commencé. Toutes ont signé le même contrat. Ils prévoient d'échelonner le paiement en fonction de l'avancée des travaux. 28% à la signature, 70% une fois le toit posé. C'est là que, subitement, les ouvriers ont déserté le chantier. C'était il y a 4 ans, et depuis, rien n'a bougé. Car après avoir empoché 5 millions d'euros au total, le promoteur s'est évanoui dans la nature. Depuis, les familles ont porté plainte contre lui pour escroquerie, et tant de temps vint de retrouver sa trace. Mais qui est donc ce promoteur ? Nous avons tenté de le joindre pour recueillir sa version des faits. En tapant son nom sur Internet, nous découvrons que cet homme de nationalité hollandaise ne dirige pas une société de construction, mais une bonne cinquantaine. En fait, il en crée une à chaque fois qu'il lance un programme immobilier. Des sociétés toutes injoignables, lorsqu'on compose le numéro attribué à chacune, c'est toujours la même réponse. Nous cherchons donc à joindre l'avocat du mystérieux promoteur. Mais là aussi, la secrétaire nous fait rapidement comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus. L'avocat ne nous a jamais rappelé. Relance par téléphone, par mail, ni le promoteur, ni son défenseur n'ont accepté de s'exprimer sur l'affaire. Pourtant, derrière cette incroyable jungle de société, les reproches affluent de toutes parts. Les familles de Marseille sont loin d'être les seuls clients à se plaindre. Dans d'autres lotissements aussi, on compte des dizaines de particuliers remontés contre ce mystérieux promoteur. Des clients qui ont même créé des blogs sur Internet pour raconter leurs galères. Des acquéreurs qui ont dû attendre jusqu'à 6 ans avant de pouvoir emménager chez eux. Et la maison ne ressemblait pas toujours à la publicité sur papier glacé. En banlieue parisienne, dans son jardin sous la neige, Christelle profite du bonheur d'être enfin chez elle avec ses 2 filles. C'est pas grave, on va nettoyer après. Nous sommes loin de Marseille, de Carole et de toutes ses familles en pleine tourmente avec leur maison à moitié construite. Pourtant, Christelle a été victime du même promoteur hollandais. Tu veux des symboles ? Oui. Bah c'est un bol. Tout commence en 2004. La jeune femme et son mari s'endettent de 100 000 euros pour se faire construire la maison de leur rêve. Mais comme à Marseille, avec une cinquantaine d'autres propriétaires, son chantier va traîner de longues années. Christelle va attendre longtemps avant de recevoir enfin les clés de cette maison dans laquelle elle déchante rapidement. Effectivement, quand on achète une maison neuve, on s'attend à ce que tout soit terminé. Et malheureusement, ça c'est le genre de choses qu'il nous a gentiment laissé. Donc on peut voir la chaudière, les fils qui pendent, le trou dans le mur. Et quand j'ai dit non, enfin, dans une maison, on peut pas garder ça, c'est dangereux. C'est clairement pas esthétique. Donc ils sont revenus et voilà, ils ont entouré donc les fils électriques autour du tuyau, du tuyau de gaz. A l'époque, Christelle prend de nombreuses photos. La maison est bourrée de malfaçons. Après avoir attendu 4 ans, la jeune femme a le sentiment de s'être fait avoir en beauté. On pouvait plus faire face, enfin honnêtement, au bout d'un moment, psychologiquement, c'est très fatigant. Et donc on s'est dit, on s'est dit voilà, il faut qu'on va déménager. Le couple décide alors de réaliser lui-même quelques travaux avant de revendre le pavillon. Mais Christelle est décidée à ne pas en rester là. Elle attaque le promoteur en justice et va obtenir réparation. L'entrepreneur a été condamné à lui verser 40 000 euros de dommages et intérêts. Mais voilà, il ne l'a jamais payé. Ce matin-là, Christelle a donc décidé d'aller à sa rencontre pour obtenir enfin son argent. J'espère quelque chose, j'espère qu'il se rendra compte un peu de ce qu'il fait. J'ai attendu ce moment quand même depuis longtemps. Et j'espère un geste et qu'il va revenir un petit peu à la raison. Grâce aux documents de justice, la mère de famille connaît son adresse personnelle. C'est donc directement au domicile du promoteur qu'elle se rend pour lui réclamer son dû, condamnation du tribunal en main. L'entrepreneur habite dans ce lotissement très cossu à 2h de Paris. Nous accompagnons Christelle en caméra cachée. Après quelques secondes d'attente, le promoteur répond en personne à l'interphone. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'ai un courrier à vous remettre. Vous êtes qui ? C'est personnel. Ben non, vous êtes dans votre lettre. Mais l'homme est méfiant. C'est à remettre en main propre à monsieur... Non, vous êtes qui ? Je suis madame... Premier échec pour Christelle, qui ne compte pas en rester là. Dans son enveloppe, le rappel des dommages d'intérêt, 40 000 euros que l'homme doit lui verser. Cela fait déjà 2 ans qu'elle attend. Mais à la 2e tentative, il va hausser le ton. Madame, quand vous insistez, j'appelle la police, ok ? J'ai juste, monsieur, à vous remettre un courrier. Madame, j'appelle la police. Je viens de Paris, juste pour vous remettre un papier. Je m'en fiche, vous mettez d'ordre où vous y allez, ou j'appelle la police. Le promoteur, probablement habitué aux visites de clients mécontents à son domicile, se fait carrément menaçant. Oui, madame, la police est en route. La tentative de Christelle est un échec. La jeune femme ne peut cacher sa déception. D'être si près de lui et de ne pas pouvoir, simplement qu'il m'explique, qu'il me dise pourquoi il ne veut pas payer. Et simplement, la justice a rendu son verdict, il me doit de l'argent, qu'il paye. Et puis qu'on n'en parle plus, ça ne sert à rien. Là, ça fait 4 ans et demi qu'on est en procédure. C'est assez fatigant, c'est long, c'est assez éreintant pour tout le monde. Retranché chez lui, le promoteur semble insaisissable. C'est donc sur son lieu de travail que nous tentons de l'aborder. Pour commencer, après avoir relevé plusieurs adresses sur Internet, nous nous rendons à ce qui semble être son bureau principal. A deux pas des Champs-Elysées, c'est dans cet immeuble de prestige qu'il serait installé. Seulement sur place, sur l'interphone, le nom n'apparaît pas. Nous sonnons au hasard, équipés d'une caméra cachée. Je cherche à joindre la société. Est-ce que vous savez à quel nom je dois signer ? Ça vous ennuie de m'ouvrir ? Je vais vous ouvrir. Merci. A l'intérieur de cet immeuble, pas plus de traces du promoteur. Aucun nom sur les boîtes aux lettres. Même le gardien, intrigué par notre manège, n'a jamais entendu parler d'une quelconque entreprise immobilière. Mais il n'y a pas de truc immobilier ici. Il n'y a pas de siège d'une société immobilière ? Il n'y a que des avocats. D'accord. Toujours à la recherche du promoteur, nous décidons de nous diriger vers ce qui semble être le coeur de sa nébuleuse de société, le siège social de son groupe de construction. Lui aussi est situé dans ce quartier chic de Paris. Au fond ? Merci, madame. Peut-être y croiserons-nous l'entrepreneur ou l'un de ses salariés. Bonjour. Je cherche la société. C'est la société de monsieur. C'est que je pensais le trouver lui-même, en fait. Leur siège social est ici, mais ils ne se trouvent pas à cette adresse-là physiquement. En tout cas, vous me confirmez qu'ils sont bien ici ? Leur siège social, oui. Mais alors, par contre, nous, on n'a pas de... On ne peut pas communiquer leur adresse personnelle. C'est tout ce qu'on a, en fait. Ici, pas de maçon, pas d'électricien. Il s'agit en réalité d'un bureau virtuel qui fournit une adresse à ceux qui veulent disposer d'un siège social à Paris. On appelle cela de la domiciliation d'entreprise. Pour un peu plus de 1 000 euros par an, cette secrétaire assure la gestion du courrier, les formalités administratives, l'accueil téléphonique et un service de secrétariat. Elle le fait pour ce promoteur, mais aussi pour 200 autres sociétés. Le promoteur hollandais ne possède quasiment que des sociétés boîte aux lettres. Rien d'illégal, mais pour les victimes en quête d'explications, impossible de retrouver sa trace dans le maquis des 52 sociétés qu'il déclare officiellement. Pas de bureau, pas de boutique et pas de site Internet non plus. Pour recruter ses clients et leur vendre ses maisons sur plan, le promoteur installe ses petits espaces de vente éphémères sur les terrains à construire. Une fois tous les contrats signés, ces petites baraques disparaissent aussi vite qu'elles étaient apparues. Le promoteur semble donc avoir une méthode imparable pour brouiller les pistes et se faire discret. Et vous allez le voir, cette méthode peut tromper la vigilance de n'importe qui, même celle des acheteurs les plus avertis. Et pour certains, les conséquences sont dramatiques.